Seulement un décembre. Comprisité de cache. Ah bah ça va, on va aller le chercher vite fait, bien fait. Ça va nous mettre bien. Le fort à la barda maintenant c'est notre QG. On va y aller. On va y retourner et voir comment sont les gens quand ils ne sont pas ivres. Ah ! Je joue Ingrid. Genre vraiment. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Pourquoi je joue Ingrid ? Ça n'a aucun sens. Aucun sens du tout ! Hé là, boule de poil. Je suis en train d'examiner cette armure éthérée. Je ne peux pas laisser une petite Vaurienne s'occuper de ça toute seule, n'est-ce pas ? Mais je dois avouer que cette armure est vraiment exaspérante. Ah bon ? C'est le même problème qu'avec l'épée. Elle a été conçue pour qu'une seule et unique personne puisse la porter. Elle est donc complètement inutile comme ça. Un poids mort ! Je ne peux même pas récupérer son alliage. Elle résiste à tout. C'est la chaleur la plus intense. Ouais, c'est ce que j'en avais conclu. L'éthérium est vraiment étrange. Nous sommes dans une sacrée impasse. On dirait bien, petite Vaurienne. Tant pis, nous ferons avec. En attendant, nous pouvons nous débrouiller autrement. Il y a quelques gisements de platine par ici. On devrait pouvoir forger de l'équipement avec ça. Wow ! On n'a pas l'air d'aller bien. Absurde. Je me sens me... Ça doit être une sacrée gueule de bois. Je suis même surprise que tu sois encore en vie après l'année dernière. La douleur, ce n'est que la faiblesse qui quitte notre corps. Évidemment. Sinon, tu as vu du chien à nos alentours. Ah, c'est pour ça qu'on joue une grid parce qu'il est une gueule de bois encore pire. Le visage lisse est parti seul quelque part. Ah, bah non. Il planifie, pense et contemple comme un vieux philosophe. Il planifie nos prochains mouvements, sans doute. Et donc, tu vas continuer de nous accompagner, boule de poil ? Oui. Oh, oui. Je ne peux pas laisser le visage lisse obtenir toute la... Gloire. Et ses compétences en espionnage lui font tellement défaut que l'abandonné maintenant reviendrait à le tuer. Oh, tu es un vrai sucre d'orge. Sucre d'orge ? Carré, ma tête est en agonie. Ah, la fille de Sandraka. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour un verre. Eh bien, j'ai toujours ma gueule de bois. Mais je ne dis pas non à une petite discussion. Nous, les Sayunarides, devons beaucoup à ceux de Sandraka, vous savez. Ah oui, comment ça ? Vous avez déjà entendu parler du mur d'Ezrum ? La frontière ouest de Sayuna est protégée par des modules de défense que nous avons acheté à Sandraka. Ils fournissent à la fois une surveillance et une défense automatique. Si le roi parvient à ses fins, ils entoureront bientôt l'ensemble du pays. Vraiment ? J'ai grandi en effectuant des travaux techniques, parfois pour de grandes factions industrielles. Il est très probable que j'ai bricolé un peu sur votre système de défense. C'est vrai, impressionnant. Êtes-vous déjà venu là, mon pire ? Non, jamais. Il m'est arrivé d'emmener des gens près des frontières extérieures, mais bon sang, il est pratiquement impossible de franchir la douane en tant qu'étranger. Moi, j'ai toujours dit de garder mes distances, c'est donc ce que j'ai fait. Oui, effectivement. Nous avons tendance à nous méfier des étrangers. Sayuna possède de nombreuses richesses, ce qui attire l'attention de nombreux jaloux. Beaucoup d'entre nous aimeraient que notre société évolue, tout comme celle de Sandraka. Sandraka ? C'est un taudis géant. Vous avez l'air de vous en sortir très bien comme ça. Absurde. Sandraka est le berceau de la culture humaine et de l'innovation. Les cent dernières années ont été témoins d'avancements sans précédent venant toutes de Sandraka. Et vous savez pourquoi ? C'est grâce à votre liberté. Elle attire les plus grands esprits et leur permet de se développer. Bref, les deux sont en mode l'herbe est plus verte ailleurs. Coucou. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu sembles être déprimé. Comment le sais-tu ? Plutôt évident. Je ne le montre pas vraiment. C'est juste que tu t'isoles dans un coin et que tu deviens silencieuse et réservée. Peut-être, Ingrid. Alors, c'est tout ? Elle ne veut pas discuter avec moi ? C'est elle qui est née avec une cuillère d'argent dans la bouche ? Mon père est en train de mourir à l'âge de 58 ans. Et je ne peux a priori rien faire à ce sujet. Est-ce que cette réponse te satisfait ? Je suppose. Puisque tu ne vas pas le dire à voix haute, je vais le faire pour toi. J'ai une vie aisée, j'ai été porté en ce monde par les mains des avatars en personne. Est-ce que tu crois, pas vrai ? Quoi ? Non, allez, c'est pourtant vrai. Je le sais. Lire dans les pensées est juste un de mes nombreux avantages et il semblerait que je les possède tous. Je suis vraiment désolé que ce ne soit pas le cas des autres, mais certaines choses ne peuvent être changées. Apparemment en mourant, après tout. Avec une grande dose d'humilité pour la princesse. Ok. Vas-y, sois parfaite et inaccessible aux simples paysans. Nous battrons côte à côte et c'est tout, d'accord ? Très bien, Ingrid. Bonne journée. Oh là là, c'est quoi cette conversation ? Lujen qui n'est pas là du tout gagne un niveau. Ingrid aussi. Soit Ingrid et soit gagnent un niveau avec sa discussion. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce que tu proposes ? Toi, tu proposes des objets. On va tâcher de monter à dix exemplaires de chaque objet. Ça, c'est des choses que je peux vendre. Très bien. Toi, tu vends quoi ? Tu vends des améliorations. Et des anneaux. Des bons anneaux. Ensuite. Au niveau des augmentations, j'ai deux. Trois. Quatre. Quatre et c'est tout. Actuellement. Mais déjà, voyons voir. Au niveau des équipements. Qu'est-ce que j'ai de nul ? Là, on est pas mal. On est en full platine plus les anneaux. Là, on est en anneaux. Les gants sont nuls. Ça, c'est pas ouf. Mais ça tient. Mais les gants sont vraiment nuls, par contre. Ça, ça va. C'est pas ouf, mais ça tient aussi. Là, pareil. Bon, construisons des gants. D'abord, voyons voir ce qu'ont ces gens-là. Ils vendent des gants aux gants de roturier. Oui, il y a une lourde basique. Ok. Là, ils vendent des armes. Mais moi, je suis un crafter. Moi, je craft mes armes, ok ? J'ai vraiment des items à salvage ? Ah oui, j'ai grenat. Gemmes de qualité. Qu'on faire des PV supplémentaires. C'est ça, les gemmes que je peux créer aussi ? Non, gemmes. Gemmes 3. Ah, voilà. J'étais en mode, j'aimerais bien pouvoir améliorer les trucs, tout ça. Voilà, je peux faire des trucs comme ça. C'est ça qu'on veut. On veut de la qualité, nous. Autant tout leveler. Parce que j'ai déjà fait... Remarque, non, pas du tout. Mais étant donné le nombre de choses que je construis... Là, je pense qu'on a déjà une bonne base de choses construites pour le moment. Autant en profiter pour faire de la qualité avant tout. Voilà, c'est ça qu'on veut. En fait, j'ai rien d'autre par trois. Alors, forgeons autre chose. Des gants, on a dit. On veut des gants. Alors, qu'est-ce que je lui mets ? Je lui mets du cuir, je lui mets du tissu. Essence. Je sais pas ce que c'est, ça, mais ça a l'air bien. Gants en tissu. Alors. Tissu basique, tissu résistant. Tissu résistant. Ah. Il faut ça. Gants de retirer, voilà. On va pas mettre un truc solide dedans. Parce que ça, à mon avis, ça peut pas être ouf non plus ce qu'on va faire. On veut un truc en rapport avec de la dextérité, je pense. D'ailleurs, la défense d'une armure. Allez, on se le met. Ça nous fait un petit truc sympa. Sans prétention. Et là, je peux mettre les augmentations dedans. Ah non, j'ai même pas de slot d'amélioration. Oh oui, c'est goût. Ce sera vraiment pas dringue, du coup. Mais c'est déjà mieux que ce qu'elle a actuellement. Bon. Déjà ça. Remarque, ça me sidère. On peut en faire un autre. On essaie d'en faire un en cuir, tiens. On va lui mettre un en cuir. Gants en cuir. Trop d'animaux basiques. Gants de travail. Du coup, j'ai plus de truc pour la dextérité. Mais je peux lui mettre de l'arc-en-ciel. Pour la beauté dans le monde. Oh, est-ce que lui, il peut tenir ? Pas du tout. J'arrive pas à faire des slots. C'est pas grave. Est-ce que c'est mieux que ce qu'elle a actuellement ? En dextérité, elle perd 2 points. Mais elle gagne des points partout, sinon. Donc autant lui mettre ça. On va salvage ça. Et l'autre truc, on va le vendre. Voilà. Bon, on aura pas réussi à lui mettre des emplacements pour les améliorations. Mais c'est pas grave. Donc, en amélioration. En augmentation, pardon. J'ai deux augmentations là. Une intelligence et une dextérité, je pense. Et là, un truc de vitalité, whatever. C'est pas lui. C'est lui. Donc. On va prendre... Oh non, on va prendre un sagesse, tiens. On va prendre un sagesse. On va prendre un dextérité. Et un intelligence. Voilà. Et c'était pas du tout pour les stats, vu que c'était pour des armes. Je suis très fort. Bon, c'est pas grave. Là, du coup, ça fait du dégâts. Bon, les dégâts de Thunder, là. Du ice, là. Et donc, c'est ici. Bon, c'est pas du tout là. J'ai un truc de la tunique d'apprenti, aussi. Je l'ai pas pris, ça. Tunique d'apprenti, donc on va racheter rapidement. C'est pas là, c'est là. C'est le corps, voilà. Voilà. Je le mets bien. Bon, Lucien, je sais pas où il est. Il vit sa vie, Pépouze. Pas d'autre salle, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est la ne tienne ? Mais après, peut-être qu'on a Lucien qui va partir tout seul du côté de Keshe. Je vais voir. Propriété de Keshe. Pas normal. Ah oui, le mec a une petite propriété Pépouze. Il vit dans. Parle. Sous-titrage ST' 501